Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, un petit flot va bien se détendre, se mobiliser un peu partout, s'étirer pour arriver à une posture finale. La posture, c'est qu'une finalité, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas très grave. Si vous arrivez, tant mieux. Donc, ce sera la posture du corbeau pour ceux qui connaissent, qui vous ont déjà fait découvrir avec moi. Pour les autres, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On va commencer directement sur le tapis. Pour une fois, on va commencer tranquillement en position de l'enfant. Donc, assis sur mes pieds, vous pouvez écarter légèrement le genou pour laisser passer votre patrouille entre deux. Et pour l'instant, on va juste laisser se détendre, se mettre dans la séance tranquillement. Donc, respirez, inspirez, expirez vraiment tranquillement. Calmez vos respirations, des longues inspirations, des longues expirations pour le nez. On cherche juste à se détendre. Laissez tout tomber sur le sol. Inspirez, expirez, expirez. Et expirez. Donc, on va arriver, pareil, des grandes inspirations, des grandes expirations. Sur la prochaine, on va repasser au centre. C'est de gagner quelques mille mètres, vous avancez un peu plus, gagner de l'espace dans votre colonne. N'hésitez pas à ouvrir vos genoux pour laisser passer la poitrine. Si vous commencez à gagner un peu en amplitude. Puis, sur la prochaine expiration, vous pouvez passer vos deux mains sur la gauche de ce... Donc, la poitrine en contact de votre cuir gauche et vous devrez avoir la gauche pour allonger cette fois-ci le plan droit. Pareil, des grandes inspirations, des grandes expirations. Puis, sur la prochaine inspiration, vous pouvez repasser au centre. Une dernière fois, c'est de venir grapter pour allonger votre colonne, gagner quelques mille mètres en plus. Ouvrez votre poumon, ouvrez votre cage thoracique. Puis, sur la prochaine inspiration, vous allez arrondir le dos pour passer à la 4 pattes. Donc, j'ai bien les poignées en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va simplement venir faire des cercles vers la droite pour commencer. Donc, laissez vraiment votre corps suivre. Si votre bassin bouge, si votre buste bouge, c'est pas grave. Créez vraiment de la fluidité dans le mouvement. Là, on va juste venir chercher à chauffer un peu plus les poignées. Comme vous savez, on va être pas mal en appui dessus. On va faire exactement la même chose sur la droite. Bon, c'est toujours à votre respiration. Un peu en le nez, c'est super important. Je vais essayer de vous guider un maximum là-dessus. Bon, après, c'est un peu compliqué pour vous, pour ne pas trop la tête là-dessus. Ça va venir au fur et à mesure. On va faire un quart de tour avec vos mains. Trouvez vos doigts vers l'extérieur et maintenant, simplement, des petits mouvements de droite à gauche. Et encore un quart de tour pour ramener vos doigts vers vos genoux. Donc là, ça peut faire un peu, être un peu douloureux pour certains. Et pareil, vous créez des petits mouvements si vous pouvez. Sinon, j'étais dans l'amplitude qui vous fait du bien. Il ne faut pas que ça fasse trop mal. Puis, vous pouvez repasser vos mains dans le bon sens. Remettre bien vos poignets en dessous de vos épaules pour avoir une jolie position à quatre pattes. Puis, vous allez repasser en position de l'enfant. On va venir créer des vannes. Donc, comme on a fait tout à l'heure, arrondir le haut du dos pour passer à quatre pattes. Venir creuser les jambes dans le bas du dos pour vous repositionner en position de l'enfant. Donc, inspirez, arrondissez pour passer à quatre pattes. Et expirez, repoussez vers l'arrière. Une grande inspiration dans une jolie vague pour passer à quatre pattes. Et une expiration les fesses dans l'arrière. Inspirez. Et expirez. On va le faire encore deux fois. Inspirez. Et expirez. Mes derniers moments d'inspiration. Et vous pouvez relâcher. On va venir s'asseoir en tailleur. Donc, vraiment, le tailleur qui vous correspond. Si là, déjà pour vous, comme ça, c'est assez douloureux de rester comme ça. Si vous arrivez à venir croiser la jambe au-dessus, allez-y. Vraiment, chacun son niveau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, on va venir simplement s'allonger en avant pour commencer. Donc, exactement comme on a fait en position d'enfant, sauf on a fait en position tailleur. Donc, laissez vos mains en avant. La poitrine tomber vers le sol. Inspirez, expirez calmement. C'est vraiment la gravité. On va aller au petit tapis. On va les étirements. On va aller de plus en plus loin au fur et à mesure de la séance. Puis, vous pouvez venir marcher vos deux mains vers la droite. Donc, comme on a fait aussi tout à l'heure, essayez de garder votre poitrine en contact de votre cuisse. Si vous êtes un peu plus haut, il n'y a pas de souci. Ça fait tout autant le même travail. Chacun son amplitude. On a des bonnes inspirations, des bonnes inspirations par la bouche. Gardez vos fesses en contact du sol. Puis, on va aller marcher encore un peu plus pour créer des grandes muscles de rotation. posez le coude droit au sol ou la main droite suivant votre mobilité et le bras gauche vers le ciel. Donc, c'est vraiment venir d'ouvrir, de créer de l'espace sur tout votre foie en gauche. Donc, avec une jolie vague, vous pouvez repasser au centre et dérouler votre dos à faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez juste changer votre croisement de jambes, par exemple, dans le croisement, dans le tailleur qui vous fait du bien. On va d'abord venir chercher en avant. Laissez tomber la poitrine. Inspirez, expirez, il y a peut-être un côté où vous êtes plus souple. Essayez de ressentir. Vous allez bien marcher, il y a quelques millimètres en gardant bien vos fessiers sur le sol. Puis, vous pouvez bien marcher vos deux mains du côté gauche, tout en gardant la poitrine le plus en contact possible de votre cuisse. On va pas mal faire bouger la colonne aujourd'hui. Vous allez voir, pas mal de mondulations, de vagues, de différentes positions. Et vous pouvez aller marcher encore un peu plus, soit poser votre coude sur la main au sol et le bras droit dans le ciel. Donc, j'ai mon coude gauche ou ma main gauche, suivant l'amplitude que j'ai et votre main dans le ciel. Donc, vous pouvez vraiment chercher la longueur sur tout le fond droit, chercher à vous étirer, à vous pousser, à créer de l'espace. Encore une grande inspiration, expirez, faites une jolie vague pour repasser au centre et dérouler tout doucement la colonne. Très bien. Je vous laisse vous mettre à quatre pattes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va bien mobiliser encore un peu plus la colonne. Vous allez venir inspirer, creuser le bas du dos, vous l'avez déjà fait celui-là. Expirez, venu repousser vraiment une grosse protraction au niveau des ondopâtes et venir repousser le plus fort possible. Donc, inspirez et expirez. Essayez vraiment de bouger super fluide dans votre colonne. de créer de jolies vagues, de jolis mouvements. Quelle est votre respiration ? Donc, inspirez en creusant, levez le regard vers le haut et expirez en gros dos, reviendrez entre vos jambes, vos genoux. On va le faire encore plusieurs fois. N'hésitez pas à faire du bruit dans votre respiration. Une dernière fois d'inspiration. Une grosse respiration. Et vous pouvez relâcher l'une et vous asseoir, tombe vos genoux devant vous. On va commencer à étirer un peu plus l'arrière des cuisses. Donc, simplement pour le moment, vous allez laisser tomber la tête. Essayez vraiment de ne pas tirer ni quoi que ce soit. Juste la gravité, le poids de la tête va faire le premier étirement. C'est normal, on est encore un peu raide, surtout si vous êtes après une journée de travail. On va détendre tout ça. Des grandes inspirations, des grandes inspirations. Puis, vous allez venir croiser vos doigts. Pommes de main envers l'avant et simplement créer des petits pas envers l'avant. Des petites pulsations par moment. Et on est toujours en respiration fluide. On met juste quelques acous en plus. On est encore pour cinq. Trois, deux, un. Et vous pouvez relâcher les mains, laisser tomber la tête. C'est devenu quelques millimètres comparé à tout à l'heure. Pareil, vous en respiration, vous en respiration. On va faire une dernière fois, vous allez croiser vos doigts. Et encore des petites pulsations vers l'avant. On va essayer de gagner un peu plus. Jouer sur les fascias. Allez, pour cinq, quatre, trois, deux, un. Et vous pouvez venir relâcher une dernière fois la tête. C'est de gagner encore un peu plus, quelques millimètres en plus. Et vous pouvez venir relâcher tout doucement la colonne pour vous redresser. On roule un peu les épaules. On va venir repasser sur les genoux. Donc, à quatre pattes. Puis, dans ma position de quatre pattes, je ne vais ni bouger mes mains ni bouger mes pieds. Simplement envoyer mes fesses vers le haut. Pour notre premier chien tête en bas. Dans ma position de chien tête en bas, je suis bien repoussée au niveau de mes bras. Alors, à partir d'écrouler, je me repousse. Je cherche toujours de la longueur au niveau de ma colonne. Mes fessiers longs vers le haut. Je porte mon coccyx le plus haut possible. Sois-jeu en tendu si vous êtes à l'aise. Ça peut être légèrement fléchi. On cherche vraiment à ouvrir au niveau des épaules. Avoir des jolis alignements. N'hésitez pas vraiment à fléchir vos genoux si ça vous fait du bien. Pieds larges au bassin. Inspirez, expirez. On peut bien fléchir le genou droit. Puis le genou gauche. On va marcher un peu plus pour détendre encore plus les jambes. Faites ce qui vous fait du bien. Si elle est un peu plus vite, ça vous fait du bien. Puis restant en statique, on va venir inspirer, allonger le dos pour passer en planche. On va recrimer des vagues comme on l'a fait tout à l'heure à 4 pattes. Cette fois-ci en appuyant les mains sur les pieds. Expirez, fléchir les genoux pour repousser les fesses vers l'eau. Inspirez un joli dos rond. Je passe dans la vague pour être en planche. Je suis bien repoussée au niveau de mes oplettes. Puis creusez le bas du dos. Poussez les fesses vers l'eau pour passer en chiant tête en bas. Inspirez par l'avant. Faises des peauves au-dessus des poignets. Expirez sur vos poignets. Allez-y à votre rythme. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Expirez en chiant tête en bas. Donc là, je vous attend dans la position du chiant tête en bas. On va venir ouvrir encore un peu plus. Donc vous allez venir lâcher votre main gauche. Vous trouverez vraiment votre équilibre. Balancer légèrement votre poids de corps à la droite. Pour venir attraper sur le tibia l'appui. Sauf que vous arrivez. Et passez la tête en dessous de votre aisselle droite. Donc là, je suis en ouverture sur le côté droit. On appuie sur trois points. Inspirez, expirez tranquillement. Puis repassez en position de chiant tête en bas. Et on va retrouver notre pulsation qu'on a fait tout à l'heure. Sauf cette fois-ci au niveau des épaules. Vous allez rentrer la tête. Créer des légers rebonds. Pour gagner un peu plus son mouvement au niveau des épaules. Du haut du dos. De la cage thoracique. Puis vous pouvez repasser en statique. Cette fois-ci, lâchez la main droite. Et venir attraper le côté gauche. Donc soit la cuisse. Le tibia. Le pied. Et ouvrez les jambes vers la gauche. Regardez au-dessus de votre aisselle. Pareil, des grandes inspirations. Des grandes inspirations. À tout moment, n'hésitez pas à reposer. En position de l'enfant. C'est un peu la position de repos. Et rentrez avec moi quand c'est bon pour vous. Puis dernière fois en chiant tête en bas. On va refaire une jolie évade. Pour passer en planche. Puis sur les genoux. Et là, vous l'avez bien mérité. Une bonne position de l'enfant. Laissez vraiment pas attirer. Laissez juste la tête tomber. Les bras relâchés. Soit devant vous. Soit devant du corps. Ce qui vous fait du bien. Je vous laisse récupérer quelques groupes. On va vous passer à la suite. Vous pouvez venir vous redresser. Dérouer le dos. On est d'abord en position sur les genoux. Puis vous pouvez venir passer sur les pieds. Et dérouler tout doucement la colonne. Pour repasser debout. Allez-y, tranquillement. Inspirez, grandissez-vous. Cherchez vraiment de la hauteur. Allongez un maximum de votre colonne. Comme ce qu'il y avait, on dit vous tirer vers le haut. Cherchez vraiment de la hauteur. Puis vous pouvez poser le bras à gauche plus loin de votre corps. Et venir tirer un peu plus avec le bras droit vers l'autre. Repasser les deux mains. Vous pouvez chercher encore un peu plus de longueur. Vous pouvez même tirer un petit peu un côté puis l'autre. Dernier avant l'inspiration. Expirez. Posez la main droite le long de votre corps. Et tirez un peu plus le bras droit. Euh, gauche par vous vers l'autre. Puis vous pouvez venir relâcher. On revient un peu vos épaules. Inspirez les deux mains vers l'autre. Expirez, on va venir plonger en avant. Donc comme on était assis mais cette fois-ci on est debout. Donc on ferme le chiot. Laissez pour l'instant simplement la gravité faire. Laissez tomber votre tête. Les jambes tendues ou les genoux légèrement défléchies. Peu importe. Donc vous sentez bien l'étirement de toute votre chaîne postérieure. Tu peux venir attraper vos coudes avec les mains opposées. Et on va recréer quelques petits rebonds. Donc là c'est pas des rebonds vers le sol. Et c'est vraiment de venir coller votre poitrine au niveau de vos cuisses. Vous pouvez fléchir un peu vos genoux. Il n'y a pas de soucis. On cherche vraiment de la compression au niveau du bas du genstre. Donc fléchissez les genoux. Regardez, même moi j'ai les genoux fléchis. Puis vous pouvez réagir, vous reposez les mains au sol. Retendez légèrement les jambes. Cette façon elle vient de marcher les deux mains du côté droit. Et laissez tomber la tête. Inspirez, expirez tranquillement. Vous pouvez rattraper votre petit baisse et vous faire du lien. Si ça vous aide à tourner un peu plus. Prenez une dernière grande inspiration. Et repassez au centre. Vous pouvez venir rattraper vos coudes et laisser tomber la tête. C'est facile de pouvoir les genoux un peu plus tendu. Sentez que vous descendez plus bas au fur et à mesure. Une grande inspiration. Puis expirez, posez les mains au sol. Et cette fois-ci, marchez les deux mains du côté gauche. Vous pouvez laisser tomber la tête. Vous pouvez ne rattraper un peu votre tibia, ça vous aide à trouver. Une prochaine grande inspiration. Repassez au centre. Et déroulez tout doucement la colonne. Pour venir vous redresser. On va passer aux salutations au soleil. Je vous laisse vous passer au niveau, au bord de votre tapis pardon. Ça va être un peu plus dynamique. Donc vous connaissez normalement si vous avez fait mes précédentes vidéos. Ou si vous avez l'habitude de suivre du yoga. Inspirez les bras vers le haut, grandissez-vous. Expirez, on va d'abord trouver la position de la chaise. Je vais venir pousser mes fesses en arrière. Comme si je venais m'asseoir. Je vais voir le dos creuser avant de rentrer le nombril. On ne faut bien pas les mains le long du visage. Cherchez vraiment de la hauteur, à vous grandir, à vous étirer. Puis expirez, plongeons avant de laisser tomber la tête. Donc la position qu'on vient de faire. Jambes droite en arrière pour passer en fente. Puis le pied gauche pour passer en planche. Puis l'aide de cette position-là que vous connaissez. Soit sur les genoux pour descendre. Soit directement le bras tendu à quelques centimètres du sol. Puis inspirez dans votre chair tête en haut. Expirez, on retrouve notre chair tête en bas. Puis inspirez, jambes droite vers le haut. Le pied droit entre vos deux mains. Puis le pied gauche. Et défendez tout doucement la colonne. Inspirez et grandissez-vous. Expirez, on retrouve notre chaise. Inspirez vers le haut. Expirez, plongeons en avant. Inspirez sur les deux pas. Expirez les mains au sol. Jambes gauche en arrière. Jambes droite dans ma planche. Je descends dans mon chatouanga. Tiens tête en haut. Tiens tête en bas. Expirez. Inspirez, pied gauche vers le haut. Le pied gauche entre les deux mains. Puis mon pied droit. Et déroulez tout doucement la colonne. Donc ça c'est une salutation au soleil classique entre guillemets. On va venir rajouter quelques mouvements à chaque fois. Donc inspirez et grandissez-vous. Expirez, plongeons en avant. Inspirez sur un deux pas. Expirez, posez en avant. Les mains au sol. Jambes droite en arrière. Puis jambes gauche. J'ai d'abord mon chatouanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Cette fois-ci je vais rester dans ma position du chien tête en bas. Je vais me lever ma jambe droite vers le ciel. Ramez mon genou au niveau de mon nez. Donc je suis quasiment en position de la planche. Mes épaules au-dessus de mes poignets. Puis je repasse vers l'eau. Le genou au niveau du nez. Une dernière fois vers l'eau. Le genou au niveau du nez. Vraiment repoussez-vous fort. Ramez le genou le plus proche possible de vous. Et délicatement le pied entre les deux mains. Donc là j'ai mon pied droit devant le bras fléchi. Ma jambe gauche tendue. Je vais venir poser mon genou gauche au sol. Et tendre la jambe droite. Inspirez, expirez tranquillement. Sentez bien les tirements de tout l'arrière de votre jambe droite. Puis vous pouvez venir vous redresser dans cette position. Levez les deux mains vers l'eau. Et reposez les mains au sol. Repartir dans votre fente en avant. Retendrez la jambe de derrière. Prenez votre pied et débrouillez tout doucement. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur vos pas. Expirez, arrondissez en avant. Cette fois-ci, la jambe gauche en arrière. Je suis d'abord dans ma fente. Puis dans ma proche. Je vais descendre. Inspirez sur le tête en haut. Expirez sur le tête en bas. On retrouve exactement la même chose du côté gauche. Inspirez la jambe gauche vers le haut. Expirez le genou au niveau du nez. Une dernière fois par jour. Le genou au niveau du nez. Repoussez-vous un maximum. Et le pied gauche entre les deux mains délicatement. Inspirez, ouvrez la poitrine. Posez le genou droit au sol. Et le nez tombe d'autre jour en avant. Donc laissez un peu le poids du corps tomber vers l'avant. Allez pas trop loin dans les étirements. Fentez les premiers petits tiraillements comme on dit. Puis inspirez, redressez-vous. Les deux mains dans le ciel. Expirez, reposez au sol. Puis repassez dans votre fente. Lignez le pied droit à côté du pied gauche. Et dérouillez tout doucement. Inspirez vers le haut. Expirez, on retrouve notre chaise cette fois-ci. Inspirez vers le haut. Expirez, menée plongeant en avant. Inspirez sur un deux-pas. Expirez en roulant en avant. La jambe droite en arrière. La jambe gauche. Je l'appelle Vinatia. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. J'ai qu'une répétition cette fois-ci. Le genou au niveau du nez. Puis délicatement entre mes deux mains. Je vais venir poser mon genou gauche. Tendre ma jambe droite. Tendre ma jambe droite. Je vais sisser le genou droit. On va faire plusieurs d'aller-retour comme ça. Tendez votre jambe droite. Tendez la jambe droite. Une dernière fois, fléchis vers l'avant. Redressez-vous les mains vers le haut et venez ouvrir la poitrine, cherchez un peu l'amplitude vers l'arrière. Je vais venir reposer les mains au sol de part et d'autre de votre pied droit. Poussez vos deux pieds pour venir lever la jambe gauche parallèle au sol. J'ai les bouts de doigts en contact avec le tapis, mon pied droit bien ancré sur le sol et ma jambe gauche tendue derrière moi. Puis délicatement, venir amener votre pied gauche à côté du pied droit et débrouillez tout le son après pour redresser. Inspirez et grandissez-vous. La même chose à gauche, vous connaissez par cœur, expirez d'abord dans la chaise. Inspirez, expirez, penche en avant, inspirez sur mon dos plat, expirez enroulez vers l'avant. Cette fois-ci, la jambe gauche en arrière, je suis d'abord dans la fente, puis je retrouve ma planche, mon chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Jambes gauche vers le ciel, le pied gauche entre les deux mains. Puis déposez votre genou au sol pour tenir la jambe gauche devant vous. Donc on reste d'abord quelques secondes dans la position. Calmez votre respiration. Puis on va venir créer un peu plus de dynamisme. Inspirez vers l'avant, essayez de pousser vos manches sur le tapis. Expirez-vous en étant de votre jambe gauche. Inspirez vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez une dernière fois en arrière. Puis inspirez vers l'avant. Et comme tout à l'heure, ouvrez la patrie. C'est de regarder le plafond. Trouvez votre équilibre, de l'ouverture, de la longueur. Puis expirez, venez reposer vos deux mains au sol. Puis poussez dans vos deux jambes pour passer en arrière numéro 3. J'ai mes deux jambes tendues. Je vais en pousser sur ma jambe droite. Ma jambe qui est parallèle au sol, comme si il y avait un mur imaginaire derrière moi. Je viens me grandir. Puis vous pouvez reposer délicatement votre pied droit à côté du pied gauche. Et dévouer tout doucement. On va faire un dernier flow. Exactement le même début. Je vais juste rajouter quelques postures à la fin. Inspirez, grandissez-vous. Et c'est vraiment d'être fluide. Expirez vers l'avant. Inspirez en remonte. Expirez dans votre chine. Inspirez en remonte une dernière fois. Puis expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez dans votre fente pied droit en arrière. Puis le pied gauche, je suis dans la planche. Je retrouve mon vignatia. Chiant tête en haut. Chiant tête en bas. Jambes droite directement vers le haut. Le pied droit entre les deux mains. Venez poser votre genou gauche pour venir tomber la jambe droite devant vous. Puis repassez directement vers l'avant. On va en avoir un peu moins cette fois-ci. Jambes droite tendues. Jambes droite tendues. Jambes droite fléchies. Inspirez, redressez-vous. Cette fois-ci, vous devez tomber la jambe en arrière pour découler votre genou. Et venir ouvrir la poitrine. Inspirez, expirez. Faites un grand tour de cercle avec vos mains. Vous pouvez venir poser vos doigts et les jambes en avant. Et passer directement vers le genou droit. Inspirez, expirez tranquillement. Là, vous pouvez venir fléchir les jambes en haut du genou droit. On va essayer de venir se redresser sans poser notre jambe gauche. Donc redressez-vous. Trouvez votre équilibre. Et ramenez votre genou gauche devant votre poitrine. Vous pouvez venir enrouler vos mains et venir tirer. Donc là, pour ceux qui ont fait une vidéo précédente, on va voir la position de l'arbre. Donc tout doucement, vous allez venir attraper votre pied gauche avec la main gauche. Venir tendre le bras droit au-dessus de la tête. Et la jambe gauche sur le côté gauche. Si votre jambe ne se tombe pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Trouvez votre équilibre. Inspirez tranquillement. S'il faut, gardez simplement le pied en contact de la puissance. Ça fonctionne très bien tout ce que je veux sur un équilibre sur une jambe. Puis peu importe où vous en êtes, venir reposer délicatement le pied. Puis les deux mains vers le haut. Et vous pouvez repasser les mains le long du corps. On va faire une dernière fois de votre côté. Inspirez, grondissez-vous. Expirez pour le moment là. Inspirez, repassez vers le haut. Expirez dans votre chaîne. Un dos bien droit. Inspirez vers le haut. Expirez enrouler vers le haut. Inspirez sur un dos plat. Puis jambe gauche sur mon arrière. Jambes droites. Je retrouve mon binasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Cette fois-ci, j'ai mon gauche directement vers le haut. Le pied gauche entre les deux mains. Je viens poser mon genou droit. Tournez la jambe gauche. Je répète directement en avant. Le bassin va au sol. Jambe gauche tendue. Inspirez en avant. Puis venez passer les deux mains vers le haut. Tournez la jambe droite. Et venez chercher de la hauteur de l'ouverture. Un joueur de cercle pour venir poser vos deux mains devant vous. Et relevez votre jambe droite. Venez pousser dans votre mur imaginaire. Levez la poitrine. Cherchez de la longueur. Inspirez, expirez tranquillement. J'essaie déjà dans votre genou gauche. Et on se retrouve vers le haut. Le genou droit au niveau de la poitrine. Inspirez, expirez, venez attrapez votre genou. Pour le serrer un peu plus contre vous. Puis inspirez, venez attrapez l'extérieur de votre pied droit. Donc soit vous passez en position comme ça. Soit comme on a vu tout à l'heure. Le bras gauche vers le haut. Et la jambe droite tendue sur le côté. Ça peut être très bien la position ici. Même si ici vous n'êtes pas un peu en souffrance. Le pied un peu plus bas. Il faut vraiment chercher votre amplitude pour aujourd'hui. Puis vous vous en êtes. Vous pouvez venir poser délicatement sur le sol. Puis tranquillement venir vous poser sur le tapis. En position de l'enfant, on l'a bien méritée celle-là. Inspirez, expirez tranquillement. Laissez de retomber un peu la pression. Et quand c'est bon pour vous, je vous laisse vous remettre debout. Vous vous placez au centre de votre tapis. On va voir la position du corbeau. C'est la position que je vous parlais tout à l'heure. Donc on va commencer les deux pieds joints. Donc j'ai vraiment les gros orteils collés ensemble. Je les abdos bien engagés. Toujours je cherche de la longueur dans tout mon corps. Vous allez inspirer, lever les mains vers le ciel. On va retrouver la chaise. Je vais vous coller. Je lève votre poitrine. Vous allez délicatement venir poser les mains juste en face de vous. Donc c'est là que ça va se complexifier un petit peu. J'essaie de garder mes avant-broits vraiment perpendiculaires au sol. Ramenez mes genoux au niveau de mes triceps. Et juste avec un petit balancier. Donc cherchez vraiment vers l'avant, vers l'avant. Vous allez sentir vos pieds qui vont se décoller petit à petit. Jusqu'à avoir votre position du corbeau. Donc renez vraiment. Essayez de lever vos fessiers le plus haut possible. Et pour reposer délicatement les pieds. Et redescendez. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo. N'hésitez pas à pratiquer, à pratiquer. Si vous avez des appréhensions. Pourquoi pas mettre le coussin face à vous. Comme ça au pire si vous tombez la tête directement dans le coussin. Pensez à avoir vraiment le regard loin vers l'avant. Si vous regardez vers le sol, vous n'allez pas réussir. Vraiment lever les fesses. Allez-y tranquillement. Pas d'à-coup sinon vous allez vous faire mal. Je vous laisse travailler là-dessus. Si vous réussissez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Ce sera trop cool. Et quand c'est ok pour vous, on va venir descendre tranquillement en pression. Donc vraiment n'hésitez pas à travailler la position. Je vous laisse tranquillement vous allonger sur le sol. Vous l'avez bien mérité. Les mains le long du corps. Les jambes. Laissez-les tomber comme vous voulez. Respirez, inspirez, expirez tranquillement. Vous allez pouvoir venir ramener vos deux plombes de pied ensemble. et laissez tomber vraiment vos loups vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Vous allez ramener les genoux au niveau de la poitrine. Serrez fort contre vous. Là, vous pouvez venir créer des petits mouvements pour venir vous asseoir sur vos fesses. Vous pouvez venir recoller vos deux plombes de pied ensemble. Pour l'instant, essayez de les ramener le plus proche possible de votre culisse. Vous avez mes plantes de pied proche de moi, mes genoux qui poussent vers l'extérieur. Donc, inspirez pour venir vraiment en dos le plus droit possible. Cherchez à pousser la poitrine contre le haut. Sentez que vous allez faire une légère rotation au niveau du bassin. Ça va l'envoyer par l'avant. Puis, inspirez. Expirez, on va faire totalement l'arbre de venir arrondir le dos. Venez vraiment repousser au niveau de vos épaules. Inspirez sur un beau dos droit. Une légère rétroversion du bassin. Et expirez partout en arrière. Je vous l'ai dit, on va faire pas mal de vagues jusqu'à la fin. Inspirez. Et une dernière fois, expirez. Puis, inspirez, repassez au centre. Vous pouvez lâcher vos pieds. Les enlever un peu plus loin vers l'avant. Passez votre main droite en dessous de votre cheville droite. La main gauche en dessous de la cheville gauche. Venir enrouler vos tibias et laisser tomber la tête vers l'avant. On va rester pas mal de temps dans cette position-là. Donc, vraiment, cherchez l'amplitude qui vous correspond. Vous pouvez venir tirer les jambes envers vos bras pour gagner un peu plus. On s'y pèse. Donc, des bonnes inspirations, des bonnes expirations. de la tête, de la tête. Vous calmez l'amplitude. Véragez à chaque fois de s'enfer. Respiration, de gagner un peu plus, de descendre un peu plus dans le bas. puis vous pouvez venir dérouler tout doucement vous pouvez venir retomber vos deux jambes comme on l'a fait tout à l'heure, on va dire simplement se pencher vers l'avant, cette fois-ci vous pouvez venir attraper vos genoux vos tibias, vos mollets vos plantes de pieds, vous pouvez essayer de faire un dos plat, donc inspirer pour essayer de aplatir un maximum votre dos donc quand on dit de vous aplatir votre dos, c'est pour faire plus travailler au niveau de votre bassin de cette rotation que vous parlez au niveau du bassin c'est vraiment ça qui crée l'étirement ça sert à rien de venir coller la tête aux genoux si le bassin il tourne pas de toute façon vous allez sentir directement quand vous allez avoir la bonne position donc inspirez, essayez de garder vraiment le dos le plus droit possible poussez vos fesses vers l'arrière et cette fois-ci vous pouvez venir expirer, vous allonger totalement sur vos jambes si vous arrivez sinon le plus proche possible vous laisse former la tête donc là pari on va rester un petit moment vous trouverez vraiment la position qui vous fait du bien vous devez sentir que ça attire mais il ne faut vraiment pas que ce soit hyper douloureux je vais vous détendre dans cette position puis sur une prochaine grande inspiration je vais dérouler le dos puis vous allez venir croiser le pied gauche au-dessus de la jambe droite dans le pied droit au-dessus de la jambe gauche venir attraper votre jambe vous pouvez le poser contre la poitrine et venir regarder derrière vous si cette position là c'est ok vous pouvez venir carrément croiser votre coude avec votre genou et ouvrir encore plus en arrière encore joli twist au niveau du buste regardez vers le haut rendissez-vous ne soyez pas écrasé hop je sors la poitrine je reste fière puis vous pouvez repasser au centre retendre votre jambe droite fléchir cette fois-ci vraiment la jambe gauche passer au-dessus de la jambe droite d'abord le genou à la poitrine pour venir en rotation et qu'on va être à votre max et si vous arrivez placer le coude à l'extérieur du genou pour gagner un peu plus son amplitude donc toujours en cherchant de la hauteur de la longueur au niveau de la colonne des grandes inspirations des grandes inspirations puis vous pouvez repasser au centre vous pouvez retendre vos deux jambes devant vous une dernière fois vous allongez sur le dos avec les deux lignes au niveau de votre poitrine vous pouvez faire des légers mouvements de droite à gauche si ça vous fait du bien pour passer le bas du dos une grande inspiration et sur la prochaine expiration vous allez essayer de tomber vos deux lignes vers la droite on va faire un dernier twist il fait du bien celui-là pour contrebalancer tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure c'est vraiment vos lignes tombées les deux épaules bien en contact du tapis puis si vous voulez vous challenger un petit peu vous voulez venir tendre la jambe gauche et venir attraper votre pied avec votre main droite donc c'est un peu comme la position de l'or qu'on a vue tout à l'heure on est en rotation et à manger au sol forcément vous pouvez réfléchir vos genoux repassez au centre replacez bien votre bassin et cette fois-ci les deux lignes vers la gauche et le regard vers la droite toujours les épaules bien en contact du tapis inspirez, expirez tranquillement sentez vraiment le chuste ici au niveau du buste si ce n'est pas assez intense n'hésitez pas à rentre un peu plus les lignes pour créer plus les amplitudes puis comme tout à l'heure si c'est ok pour vous attrapez votre pied gauche droit avec la main gauche et venir tendre votre jambe sur le côté inspirez, expirez une dernière grande inspiration puis vous pouvez réfléchir votre genou repassez au centre n'hésitez pas vraiment sur les étirments comme ça rester un peu plus longtemps faire pause puis vous pouvez venir vos deux jambes vers l'avant laissez vraiment vos pieds s'ouvrir vos mains s'ouvrir vers le ciel et c'est terminé pour aujourd'hui donc je vais vraiment redescendre calme votre respiration on est vraiment ce temps pour vous avant de repasser à votre vie quotidienne je vais tomber ça un maximum s'il faut rester 100 minutes dans cette posture rester 100 minutes puis après quand c'est ok pour vous je laisserai vous redescendre vous remonter pardon tout doucement merci d'avoir passé cette grosse demi-heure avec moi n'hésitez pas à me faire de retour à m'envoyer des petites photos des petites vidéos ça me fait super plaisir voilà bisous tout le monde d'ailleurs merci de m'envoyer des petites photos C'est parti !